Aujourd'hui, édition un peu spéciale de notre Femme Club. Effectivement, nous allons vous présenter en deux parties 10 femmes qui ont changé l'histoire de France et que l'on pense bien connaître. Intrépide, courageuse, ces femmes que nous allons vous présenter ont à jamais marqué l'histoire de France. Et même si nous pensons les connaître un minimum, nous avons encore beaucoup à apprendre d'elles. Jeanne d'Arc On connaît tous Jeanne d'Arc, celle qui entendait des voix et a vaincu les Anglais lors de la guerre de Cent Ans. Véritable héroïne nationale et sainte patronne de la France, Jeanne d'Arc a inspiré de nombreux personnages historiques. Si son père était laboureur, elle n'était pas pour autant une pauvre bergère comme on peut le croire. Au contraire, son père était doyen du village, elle était donc une paysanne aisée et possédait des terres, une maison et des animaux. Pour revenir sur son mythe, elle ne s'est pas battue à Orléans. Elle ne fut présente que symboliquement pendant ce combat. Bien entendu, elle emmènera d'autres plus tard, comme à Paris, où elle sera blessée à la cuisse. Malheureusement capturée par les Anglais, on lui évite le bûcher si elle s'engageait à porter des vêtements féminins. Chose qu'elle accepta. Sauf que les Anglais sont furieux. Ils veulent l'éliminer. Alors dans sa cellule, Jeanne est battue, insultée et sans doute violée. Et face à cette maltraitance, elle décide de reprendre l'habit d'homme. Elle a retrouvé son courage et a préféré aller au bûcher que de finir sa vie avec des fers. Brûlée vive, elle est une martyr pour la France. Elle est depuis une figure omniprésente dans les arts du spectacle et la littérature du pays par son histoire hors normes. Marie de Médicis. La France doit quelques-uns de ses plus beaux joyaux culturels à cette reine de France qui était une mécène importante en art et en architecture. Épouse de Henri IV, veuve en 1610, elle assure non seulement la régence au nom de son fils, Louis XIII, mais surtout, Marie de Médicis avait un goût incroyable. Elle a même commandé à Paul Rubens une série de tableaux, maintenant exposés au Louvre, pour décorer son imposant palais du Luxembourg. Marie de Médicis a fait connaître les peintres italiens de l'époque à Paris et a influencé la trajectoire de l'histoire de l'art, notamment dans le domaine des portraits. Cette dramaturge française, militante, fervente et admirable, n'a cessé de lutter pour l'amélioration des conditions des esclaves dans les colonies. Résolument convaincue que les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes, elle a écrit « La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». Un texte très puissant. Bien qu'elle ait été exécutée avec beaucoup de ses contemporains durant la terreur pour avoir attaqué le gouvernement, Olympe de Gouche fait partie des personnes ayant contribué à faire progresser les droits de l'homme. Georges Sand Georges Sand était une romancière et essayiste française qui a scandalisé le public quand elle a commencé à porter des vêtements masculins et à fumer en public. Dans son costume d'homme, Georges Sand pouvait circuler librement dans Paris, ce qui lui permettait d'accéder plus facilement aux lieux interdits aux femmes. Cette entrepreneuse et femme politique a fondé son propre journal socialiste et a écrit de nombreux romans qui plaident en faveur de l'égalité des femmes. Georges Sand est connu pour cette déclaration « Vous pouvez lier mon corps, garroter mes mains, gouverner mes actions. Vous avez le droit du plus fort et la société vous le confirme. Mais sur ma volonté, monsieur, vous ne pouvez rien. » Marie Curie Cette physicienne et chimiste extrêmement brillante a crevé bien des plafonds de verre dans sa vie. Madame Curie a été la première femme à être récompensée par le prix Nobel pour ses travaux sur la radioactivité et a réussi l'exploit d'obtenir un second Nobel en chimie à 44 ans. Après la mort de son mari, Pierre Curie, elle doit lui remplacer à la Sorbonne, une première dans cette université prestigieuse, mais un affront pour certains confrères masculins. Première femme à diriger un laboratoire universitaire, elle embauchera de nombreuses femmes qualifiées. Elle considérera toute sa vie que ses découvertes appartiennent au peuple. Son parcours fut animé par un engagement infaillible pour les droits des femmes, l'émancipation par le savoir, le progrès social et la paix entre les peuples. Marquée par la guerre, elle comprend très rapidement l'enjeu de la sauvegarde de la paix et participera avec Einstein à une organisation qui est l'ancêtre de l'UNESCO. Ses contributions à un monde scientifique dominé par les hommes ont été cruciales pour faire progresser la physique, la chimie et pour le développement des machines à rayons X. Malheureusement, la recherche a un prix. À 66 ans, continuant ses recherches sur le cancer, une leucémie l'emporte causée par les matériaux radioactifs qu'elle a manipulés. Elle a été inhumée au Panthéon, le mausolée national français. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada